bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est videj on est parti pour une nouvelle vidéo sur un massif qui arrive du blog sur android ios vous attendez l'arrivée du battle beats pour pouvoir faire ces vidéos quelqu'un a pas mal de vidéos vous allez l'entendez quand même l'arrivée du mon passé enfin c'est incondensé vous en choisir un petit peu l'interface de la boutique voilà c'est j'ai un petit onglet dans la collection l'interface de l'artefact voilà c'est ce que vous avez spécial donc maintenant il ya trois événements un pour former le personnage donc le dernier c'est pour l'arrivée du sixième épisode de la saison 2 de la ma cible et l'autre c'est pour farmer à l'interface au cas où ça dure il y a une mission avec la saison qui dure un bon gros mois voilà donc il y a quand même pas de récompenses à récupérer et donc il y a le nouveau perso match pareil là c'est avec les tickets donc je vois pas qu'il y a des collections à avoir etc je vais aller là dans les événements vous avez quand même quelques missions à faire voilà vous avez des missions donc ici il faudra recruter des personnages simplement ici il faudra vous connaissez il semble que c'est maximum quatre fois donc vous avez huit tickets de jeux collection donc ça fait huit tickets en pouvant et le reste il faut invoquer simplement que ce soit un portail ou le portail spécial c'est la même chose facturiser les magasins simplement acheter des objets etc voilà facturer le lendemain et s'il faut recruter les mon lendemain et s'il faut recruter les magasins de la saison et le rare là le normal il y a deux en super en rare et deux en et deux il y a que cinq perso voilà parce que ça franchement si vous vous formez assez bien même si le président je vais de quoi faire cinq à six multi ce qui fait que c'est pas dégueulasse je vais tasser bien moi je vous conseille vraiment de faire les magasins mais voilà donc ça c'est une mission et aussi ceci ça ce qui est bien ça dure plus d'un mois donc il faut juste vous collecter il faut juste faire des événements et recruter des défenseurs globales et des défenseurs de la terre voilà donc ça 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 se dure un mois donc vous avez un peu le temps et au moins c'est bien ça bug voilà donc ça c'est cool donc quelqu'un qui a pas de récompense à régler ça ça c'est quand même cool je fais une petite pause horreur donc c'est pas mal buggé visiblement ce que j'avais comme revoter le vous perso ce qu'il est disponible dans la boutique donc ça a pas mal buggé j'ai quand même reçu le personnage avant qu'il se parle donc voilà donc il est là et il a activé récemment moi personnellement je vous conseille de faire des multi franchement faire que des singles oui je peux comprendre mais voilà moi je comptais de faire des boutiques pour moi après tout même les rares parce que les rares c'est très utile en jeu voilà donc voilà donc voilà donc je veux une interface voilà donc voilà donc voilà donc moi voilà comme je dis donc il y a une nouvelle mission par moi voilà donc voilà comme je suis poté un petit peu pas pour mission vous avez une mission à faire là pour vous collecter simplement vous avez comme des ressources donc on prend c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu regardez hop c'est une mission hop c'est une défense globale voilà pour les défenseurs de la terre c'est ça et la terre bleue ça c'est les défenseurs de la terre c'est ça qu'il faut recruter et pour les défenseurs de globale c'est ça c'est l'agence de défense c'est ça voilà la défense de globale c'est ça c'est ça qu'il faut recruter voilà donc ça dure un mois le truc donc voilà moi il y a des petits recompenses à récupérer il y a des ressources et on prend on prend on prend ces cadeaux voilà donc il y a des nouveaux personnages qui arrivaient voilà donc voilà franchement après voilà donc je sais pas si voilà après par rapport il y a une question par rapport aux nouveaux personnages donc sachant que le battle beat c'était déjà distruit dans le jeu précédemment c'était lui il y avait elle et bien il y a récemment ils ont rajouté lui dans les ennemis hop ils ont rajouté lui parce que c'est lui il y avait elle et bien récemment ils ont rajouté lui mais pour l'instant il n'y a pas d'y suivre en tant que personnage au cause c'est un indice c'est un indique de savoir qui sera le prochain personnage ça pourrait être lui mais pour l'instant les nouveaux quand ils arrivent ils sont qu'eux en version ennemis pas à jouer donc c'est un indice qui pourra arriver après est-ce que tout le monde sera listé dans les ennemis parce que j'imagine qu'il y aura forcément des personnages alors qu'ils ne sont pas listés dans le jeu franchement il faut regarder avant de vouloir lancer le truc il faut regarder les trucs il faut regarder les ennemis qu'il peut avoir et ça peut changer je pense qu'il faut regarder chaque semaine je pense qu'il doit avoir chaque semaine une mise à jour des trucs là généralement des fois ils rajoutent des personnages devant sur la liste donc voilà c'est pour dire qu'il y a elle est arrivée mais voilà des fois ils changent aussi de l'écran l'interface du truc donc quoi ça s'en fout des ennemis ça le personnage lui sort plus tard là le lion il est sa petit il était déjà au petit moment je pense qu'en janvier il était déjà là Battle Beast il était déjà là en janvier il me semble donc peut-être tous les deux mois j'ai l'impression qu'il sort avant les deux mois il le sort en temps qu'il est nuit après les deux mois il le sort en passage jouable ce qui est spécial ce qui est spécial donc après on ne sait pas grand chose des personnes voilà il le sort en ligne mais on ne sait pas grand chose on ne sait pas ce qu'il fait etc c'est le seul truc que voilà mais sinon avant que je le sors en jouable il le sort d'abord en ligne après est-ce que tout le monde sera listé comme ça ? parce que le prochain forcément ça veut dire que tout le monde sera listé en tant qu'ennemi est-ce qu'il y aura quand même des personnages qui seront sortis comme ça sans être listés dans le jeu ça c'est à voir pourquoi il n'y a pas une or des personnages parce que le vice on va dire c'est quasiment dans les fins dans les derniers épisodes on va dire juste au début il n'y a pas un nombre précise des personnages quand il sorte mais voilà au cas où des fois il est juste avant qu'il sort en jouable voilà au cas où c'est un indice mais ça prend disons je pense que le vice il était déjà là avant enfin je pense qu'il y a deux mois facilement je pense qu'en janvier il était déjà là que Lyon ou Battle Beast si vous voulez Battle Beast il était déjà là en janvier donc voilà après est-ce que tout le monde forcément est-ce que des fois toutes les personnes sont investies ou pas voilà donc 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 logiquement il faut croiser peut-être tous les trois semaines maintenant j'ai l'impression que j'ai sorti des personnages tous les trois semaines un petit peu comme ça j'ai l'impression tous les trois semaines il y aurait un nouveau perso logiquement on verra bien ça tombe dans trois semaines ce sera lui ça tombe dans trois semaines ce sera lui voilà sachant qu'il y a encore des personnages à sortir après je pense au patron du du truc voilà il y a encore des personnages à sortir dans la saison 1 marqué les personnages de la saison 2 je pense qu'il va arriver et voilà voilà c'est bon voilà c'était une vidéo tranquille sur invasile Kalex de Blob donc il y a trois événements farmés donc il y a le nouveau perso il y a un événement il y a deux événements ils sont au niveau un épisode la saison 2 je pense qu'il va arriver et voilà donc nouvelle interface pareil est-ce que vous conseille d'acheter mais voilà moi à vos risques opérés je ne vous conseille pas je vous dis au cas où quand le truc revient ça revient à zéro on ne sait pas si des fois vous achetez et que vous conservez à côté et que vous pensez peut-être sachez qu'à chaque fois que l'événement revient ça revient à zéro donc j'espère que je n'ai pas acheté et que vous pensez peut-être que c'est conservable en fait c'est pas conservable ça revient à zéro euh voilà donc euh si vous nous achetez il faudra dépenser très vite ça c'est assez massin comment c'est euh pour toi si c'était conservable le truc mais euh elle est ok mais si c'est pas causable à chaque fois que l'événement revient ça revient à zéro donc vraiment si vous dépensez euh la moindre sou là-dedans il faudra dépenser très vite c'est chiant peut-être que j'ai pas envie tout ne peut tout dé tout claquer quoi c'est juste un de vos personnages voilà c'est pas si c'est pour dégager pour un de vos personnages voilà donc euh ça joue comme quoi quand même le vos percés sera disponible donc voilà ça dure 3 jours ça dure ça dure 3 jours ça dure pas très longtemps est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 3 jours quoi c'est pour moi c'est 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 ouais c'est pour moi je pense voilà de toute façon c'est que il y a moins de jeu entièrement en fait tout plait donc voilà donc voilà donc c'était minoso ah bah c'est hyper bien je sais pas si tu auras la prochaine fois je sais quoi je sais pas si tu as mis deux mois parce que moi j'ai pour des systèmes de rentation du poil. Pour les dessins de vous la prochaine.